Et que tu n'arrives pas à réconcilier tes parents avec Christ, tes voisins avec Christ, tu n'arrives pas à payer quelque chose, tu ne vas pas dire que tu es chrétien, on n'est pas chrétien pour être chrétien. Dans l'avenir, tous les nôtres qui sont venus ont une relation avec Dieu, son royaume, son œuvre ou bien, en tout cas, le monde naturel. Ce qu'il fait dans nos vies, je crois que certains ont pris la conférence, comme les séminaires qu'ils ont l'habitude d'écouter, et simplement, c'est une information. C'est pourquoi plusieurs personnes souvent n'avancent pas. Quand je dépensais mon argent pour aller au séminaire dans le monde, j'avais faim et soif de la réalité de Dieu. J'étais déjà baptisé du Saint-Esprit. Je parlais en langue, j'avais la plupart des dons spirituels qui se sont manifestés à travers moi. Je prêchais, je voyais des malades guéris. Mais il y avait une soif intérieure en moi. Ce qui faisait que je ne pouvais pas me satisfaire des dons spirituels externes, extérieurs, comme ça. Alors donc, c'est pourquoi je me suis mis à la recherche d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu. Ils ont plus d'expérience que moi. Et à partir de leur ministère, je pouvais m'en inspirer. Dans un premier temps, j'ai fait des tours par tour. Donc, j'ai appris par exemple la prière, le jeune avait Fomoum. Fomoum, un papa spirituel du Cameroun. Fomoum, qui vraiment était un homme fort. Un autre homme, un autre Cameroun aussi dit aussi, il est décédé. Avec lui, on prêchait en Côte d'Ivoire d'ailleurs, pour aider les jeunes. Nigeria, tout. Ghana. Etats-Unis, Angleterre, France. En France, j'ai pas t'en enseigné. Ils connaissaient pas mieux que moi. Donc, Inde, il faut donner. Le verbe donner précède le verbe recevoir. Le verbe semé précède le verbe récolté. Les deux sont liés. C'est ainsi qu'au fur et à mes vues, j'ai découvert, bon, les grands hommes de l'heure. Les Maurice Serolo qui est venu ici chez nous. Les Béni-Inde. Les ceux de l'Argentine. Argentine d'Amba. Donc, là où on a prêché, vers la présidence, là, il y a tous les enfants, le boitre, que c'est le frère Cléa qui avait filmé. C'est ça. Donc, j'ai vu tous ces hommes de Dieu, là. Mais, pourquoi ? Et quand on est parti à la conférence de Maurice Serolo au Nigeria, sur la route de Ibadan, c'est la route. C'était le pasteur Adébayo, donc, Rydim cherche. Ça vaut 25 ans maintenant. C'est lui qu'on avait organisé dans son camp. Voilà, le camp de Rydim. C'est celui-là, c'est ça. C'est celui-là, c'est la route de Ibadan, c'est ça. Et moi, je n'étais pas pasteur, j'étais directeur général, et puis je prêchais, mais... Vous savez ce qu'on faisait ? Il y avait tellement de gens. On enlevait les pannes que j'avais là. On dormait sur les pannes. Et chacun met sa valise sous sa tête. Il n'y a pas d'hôtel. Parce que là, dans son camp, là, Rydim cherche donc, dans son camp, là, c'était en dehors de la ville. Mais ça ne nous intéressait pas. On se levait le matin à 4 heures pour aller aux toilettes. Parce que la queue, là, comme ça. La queue. Et si tu tombes sur une queue où il y a des gens qui ont diarrhée, tu as problème. Quand les gens se fâchent, tu dis, « Fiche, fiche ! » « Allez, ganeur ! » « Allez, toi, tu es un poisson, non ? » « Pour la douche, là. » Tout ce soir. Alors, ces jeunes-là, aujourd'hui, quand ils vont aller, c'est Dubaï, 4 étoiles. Moi, c'est moins 4 étoiles. C'est toi qui m'a formé. Compris ? On mangeait le benga avec gari, là. Ce gari, non ? Les deux mélangés. Le piment, là. Ça fait « prrrr » Mon frère, ça ne fait rien. On veut Dieu. On veut rencontrer Dieu. C'est pourquoi il y a eu plusieurs rencontres. Il ne faut pas voir, ce n'est pas le baptême de Saint-Espagne qui fait le ministère. Ce sont les différentes rencontres sous plusieurs formes. J'ai eu des rencontres de gloire où, ici, sur la route de Yenenga, à Veni-Yenenga, où j'habitais. la présence de Dieu est venue dans ma chambre. Dans ce bâtiment, c'est pourquoi je garde cette partie-là. Cette partie-là, on n'a jamais changé de sa salle. Ici, j'ai rencontré la gloire de Dieu quand on construit la première église. la première église, c'est là-bas. Donc, tu comprends ? À Abidjan, dans le quartier, c'est... vers Bormakote, là, après, Bormakote, Agamé, donc de l'autre côté. Là, c'est les anges. Dans la maison de feu, Pierre Nagalo. Et ensuite, au Zimbabwe. les anges encore à la Faya Conférence de... 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 de Bonké. A Bonké, Conférence, à Bouma Conférence. Ce sont ces expériences-là qui m'ont permis de connaître le monde spirituel clairement. Donc, tu comprends ? Ça m'a beaucoup aidé. Et après, maintenant, je suis venu au Burkina. j'ai commencé à voir avec les premiers pasteurs de Burkina. Les coudrements. Et le papa qui est de l'autre côté. Il a mané. Donc, j'ai fait celui qui était inquieté à Kongoussi. Donc, j'ai fait le tour des pasteurs, des anciens pasteurs, des pasteurs anciens de Burkina pour apprendre à leurs pieds. C'est samedi dimanche quand je n'ai pas d'église. Je suis parti, on dit il y a un vieux pasteur là-bas. Je m'en vais l'honorer. Je m'assois, il me raconte son histoire. Comment, comme lui, comment il est parti à l'école publique. Comment il a souffert à sa femme. Il n'avait rien à manger. Et comment le Saint-Esprit descendait sur eux. Comment ils ont converti tout un village. Ce sont ces épéants pendant 10-15 ans qui ont formé mon caractère et le ministère. J'ai payé un prix. Il faut payer le prix. Mon frère, il faut payer le prix. Et je ne m'amusais pas avec ça. Bon. En ce temps, les gens, ils parlaient, les gens insultaient que ce que je dis miracle, ce n'est pas miracle. Le prophète l'engané au courant, ce sont ses amis qui m'insultaient. et il rit. Il est au courant. Mais le type, ton type là-même, quel miracle. Il était comme un électron libre dans le pays. personne ne veut me recevoir. Je ne suis dans aucune dénomination. Dieu m'a dit, fais un centre, aide les gens. Tu n'as pas fait quoi biblique. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est l'école du Saint-Esprit. Il a fallu, comme d'années avant, que toutes les grandes dénominations ne m'acceptent maintenant. m'ont appelé, multipliez-vous. Ça, c'était à Kouloua. Et quand les gens viennent, toutes les belles femmes de Ouadou viennent chez moi. Et quand je commence à prêcher, je dis à mes gens maintenant, éteindre les lumières. et j'ai dit, j'ai dit, multipliez-vous. On m'a appelé, multipliez-vous. Le premier journal Silwaya, Silwaya Magazine, c'était sur moi. Chef de sexe. Tu as subi tout ça ? Et vous croyez que vos petits tchikotoko peuvent me déranger ? Tchikotoko, tchikotoko. C'est la peau dure, hein ? Nombrant. Tout ça, je dis, je témoins pour que vous comprenez. Je n'ai pas voulu devenir chrétien. Les gens parlent. J'étais musulman, mon papa est wali-jou, je n'ai jamais rêvé d'être chrétien. C'est Jésus qui est venu me sauver. Il est venu dans ma chambre. Vous voulez que je dise quoi ? Est-ce qu'un musulman va inventer des histoires comme ça ? Non. Tu dois comprendre ces choses-là. Donc, Dieu m'a mis là pour t'aider pour que les erreurs que j'ai faites là ne les fassent pas. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Certains ont failli m'écouter cher. Dieu m'a gardé. J'étais honnête au moins. J'ai fait des erreurs dans l'honnêteté. C'est ça qui m'a sauvé. Vous comprenez ? Oui. Ça m'a sauvé. Et puis ensuite, ça m'a fait rentrer là où je ne rêvais même pas que je peux rentrer. J'ai rencontré des personnalités que moi-même, le papa au fouet, le papa Senghor, tout, à Champon-de-Gana. Tous ces gens-là. Un membre Kéréko. Où c'est la présidente ? Ils sont là à la ville centrale. Les Aïe. J'étais en Algérie, j'étais au Maroc. J'étais au Maroc. J'étais en Algérie. Tu comprends ? Si je te parle là, ce n'est pas pour te tromper. Quel intérêt à t'être trompé ? J'ai vu des chefs d'État pleurer. Des grands patrons. Mais quand on est là, à présent, Dieu le convainc. Tu veux que ils te disent quoi ? Brazzaville, il y a des histoires comme ça, tu comprends, Tchad, le papa qui partait par le fils du papa, c'est pourquoi vous puissiez comprendre là, c'est bon, si je viens m'arrêter pour parler là, ça ne veut pas vous tromper, vous trompez, ça va me donner quoi, c'est lui qui m'en va en enfer, même dans l'apocalypse, c'est écrit là-bas, c'est les menteurs, les choses, ils vont en enfer, donc c'est dans ce cadre-là que je me suis dit, Seigneur, que puis-je faire pour être utile à la nouvelle génération, à mes frères et à mes sœurs là qui sont en train de démarrer, et c'est pourquoi je me suis attaché à la parole de Dieu, je ne peux pas me séparer de ça, je suis attaché à ça, c'est ma nourriture, c'est ma boisson, c'est mon tout, et je suis attaché, je médite, je regarde ce qu'il y a, et au fur et à mesure, Dieu a commencé à m'enseigner, en m'enseignant, directement, en m'enseignant aussi à travers les autres, quand j'ai vu Benson Idahosa pour la première fois, j'étais à Tulsa, Oklahoma, Etats-Unis, il était avec Oral Roberts et tous les grands hommes, Joët Degerti, Jérich Savelle, les gens quand ils prêchent, on dresse le feu dans la salle, dans la grande salle de conférence d'Oral Roberts, c'est là-bas que je n'ai plus une autre tour de prière, parce qu'Oral Roberts a une tour de prière, tu comprends, les maurits sur l'eau, on était au Zimbabwe, on a lié, on a lié les, 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 les parties qu'on fout là, avec leur voiture là, mon frère, quand ils lèvent l'air comme ça, tu vois les miracles passés, il en a dit, il a dit, Seigneur, il faut donner un peu à moi, j'étais avec Michel Odrago, l'ancien présent des Ardés, qui nous avait invité, donc tu vois, j'ai vu des expériences, j'ai appris avec les autres, j'ai été un peu pour apprendre avec les autres, C'est ça qui m'a fermé. Tu comprends ? Ça c'est important. Tu dois comprendre. Donc ce soir-là, on a vu ce matin à 11h deux aspects du ministère avec ce que la porte de Gilbert et moi nous avons donné hier. Donc on a eu à mettre quatre briques. On va mettre ce soir la cinquième brique et demain on va achever cela le matin et le soir. Bon, ceux qui doivent aller, ils sont loin, ils peuvent aller et ils peuvent suivre ça sur Internet après pour qu'ils puissent faire le dimanche dans leur église. Il y a aussi le grand conseil avec Steve Crowley qui va venir le samedi. Voilà, dimanche, on va dire ce qu'il y a à faire aux chrétiens pour qu'il vienne simplement parce qu'il était venu invité par la famille Cambou et qui nous ont fait l'honneur de laisser venir chanter. Donc, il lui avait dit « Ah, s'il peut le passer. » il a pris ça au sérieux donc il a décidé de revenir. Or, c'est un artiste pour chrétien pour de la voix, c'est tout un problème. Il a adopté le Burkina. C'est-à-dire, quand il est venu ici, on a prié simplement pour lui sur cette chair-là. Il a dit lui-même, ses affaires ont commencé à s'ouvrir, aller à Dubaï, prendre des... Donc, vraiment, lui, il honore ici. Il a dit lui-même, il a dit lui-même, il a dit lui-même, il a dit lui-même, Donc, tout ça, c'est pour tout juste vous dire que nous devons nous appuyer sur le Seigneur et aller de l'avant. Alors, ce soir, je vais avoir pour titre mon message « Qui enverrai-je ? » « Qui ira pour nous ? » dit Dieu. « Qui enverrai-je ? » C'est une question. Dieu veut savoir qui je vais envoyer. Mais là, ce n'est pas complet. Il dit maintenant, « Qui ira ? » C'est le deuxième verbe qui est important. Il cherche qui a envoyé. Et qu'il va trouver ? Est-ce que la personne va aller ? Vous avez vu, cette année, je suis allé doucement, calmement, sans chose. C'est pour que vous compreniez, parce que tant que vous n'allez pas comprendre la vie, vous allez croire que ce sont des activités. On fait concert ici, demain, on fait nuit de prière, donc ça devient des programmes, notre programme. La vie chrétienne, c'est une relation. Ce n'est pas programme. Aucun programme ne peut nourrir quelqu'un. Alors, à qui cette question a été posée en premier lieu dans la Bible ? C'est un jeune homme appelé Esaïe. Et Esaïe me dit le Seigneur sauve. Le Seigneur sauve. Ses parents ont dit, cet enfant, on va l'appeler le Seigneur sauve. Sauve. il faut que le Seigneur puisse le rencontrer. Il donne son ordre de mission et l'envoyer pour être un instrument de salut. pour cela, il faut qu'il devienne un concurrent vainqueur. Pas n'importe qui. Un concurrent vainqueur. Le nom est bon, sauveur sauve. il a un appel prophétique dès le premier verset d'Esaïe 1. Il a une bonne identité. Nouvelle création. Enfant de Dieu. Une bonne identité. Un appel prophétique à être témoin de Christ. Mais est-ce que cela suffit? Il y a une nouvelle création. Il y a un bon nom. Et même quand tu pries, tu es exaucé. Et tu t'arrêtes là. Tu ne progresses pas. Tu vas voir. Quand on ne ne progresse pas, on va commencer à mélanger beaucoup de choses. mais quand on voit un appel prophétique il va tomber dans quel prophétique prophétique ou le prophétisme. On va voir l'horreur de beaucoup de gens. Ils sont appelés. Ils ont une bonne identité. Mais leur message ne correspond pas à leur identité. nous allons voir le message prophétique d'Esaïe. Qu'est-ce ce message va produire dans la vie de ses contemporains dans une première étape? Le message va faire quoi? Ne voulez pas qu'on appelle le Seigneur sauve? Est-ce que cette identité sera réelle? Si l'identité est réelle, la parole qui va sortir de sa bouche doit être en harmonie avec l'identité. s'il n'y aura pas de résultat. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens parlent, 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 mais quand ils parlent pour témoigner à quelqu'un, la personne ne se convertit pas. Par son identité de nouvelle créature et ses paroles ne vont pas ensemble. Tu ne ne peux pas être une nouvelle créature, aller mentir ou bien faire des faux témoignages et aller témoigner aux jeunes les jeunes seront convertis. Regardons le thème principal de ce jeune homme-là du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6 on va voir quelle était la parole prophétique dans la bouche des Aïe. Je vais te monter le thème le thème principal d'Esaïe le prophète. Son message a été pendant des années sur dix points mais avec un mot central sur lequel il tourna en permanence le mot malheur. Il est prophète à peine un prophète mais ses paroles ne correspondaient pas. La population disait mais quels sont prophètes quand ils parlent rien ne sort de condamnation des gens et tout tout sont on on va compter les dix points de malheur du cas ce que bon premier point dans Esaïe Esaïe 1 verset 4 le premier mot malheur qui sort de sa bouche Esaïe 1 verset 4 malheur à la nation pécheresse au peuple chargé d'iniquité on te dit que tu t'appelles le seigneur sauf 6 ans des péchés des iniquités c'est l'occasion pour montrer que toi ton nom est un bon nom que le seigneur sauf ton message doit être un message de salut pas de condamnation ton message doit pas dire c'est prostitué ou c'est menteur ou c'est sorcier non Dieu n'a pas dit ça Dieu n'a pas parlé comme ça ton nom a été donné pour que Dieu sauve les gens le seigneur sauve et à la race des méchants aux enfants corrompus ils doivent abandonner l'éternel et regardez toi tu es le juge de Dieu il y des gens qui disent qu'ils sont sanctifiés il ne faut qu'ils condamner les gens résultat la population n'a rien dit c'est l'iniquité il n'y a aucun problème pas de résultat mais il continue dans Esaïe 3 verset 9 verset 9 qu'est-ce qu'il dit là-bas il est écrit l'aspect de leur visage témoin contre eux et comme Sodome tu as les oreilles il ne faut pas forcer tes yeux là regardez ce sont les oreilles qui entendent ce n'est pas les yeux qui entendent l'aspect de leur visage témoin contre eux et comme Sodome il publie leurs crimes sans dissimuler malheur à leur âme Dieu donne une occasion pour prêcher aux gens non non sa conclusion malheur à leur âme car il se prépare pourquoi il se prépare des mots bon la population ne lui a rien dit certains prophètes ils entendent qu'on n'arrive à tuer le pays troisième troisième élément verset 11 de l'Ésaïe 3 verset 11 malheur aux méchants il sera dans l'infortune car il recueillera le produit de ses mains chaque catégorie sociale de la vie du pays il a dit de condamner et puis il veut que le pays vive après un pays brûlera on dit que c'est un chanteur engagé ton pays va brûler toi tu chantes et puis tu donnes comme chèvre là tu es un prophète de malheur quatrième malheur Ésaïe 5 verset 8 Ésaïe 5 verset 8 malheur à ceux qui ajoutent maison à maison maintenant quand il voit des gens construire des maisons il dit malheur vous êtes maudit et qui joignent des agriculteurs qui joignent a changé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays quel est ta bouche toi-même qui assis là qui nous regarde quel est ta bouche est-ce que tu n'as pas une bouche prophétique comme ça toute personne que tu vois tu tirs toute situation que tu vois toi il faut que tu fasses une mauvaise prophétie quinquième malheur verset 11 malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrant les whisky les coquets qui viennent avant dans la nuit sont échauffés par le vin il a dit je vais changer mon message aujourd'hui je vais donner le message sur les buveurs du vin et du whisky j'apprécie mais personne ne s'est élevé ils sont durs on va essayer encore 10e thème verset 18 malheur à ceux qui tirent l'uniquité maintenant il fait il fait des poésies regardez bien les gens qui tirent l'uniquité avec les cordes du vis et les péchés comme avec les traits d'un char mais c'est toujours quoi malheur malheur verset 20 7e malheur malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal qui change des ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres il change de l'amertume en douceur et la douceur en amertume 8e malheur thème de malheur il dit bon je vais changer malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux il n'a plus rien à dire il rentre maintenant dans les 6 mètres de Dieu de Dieu et il les met sur les gens et qui se croient intelligents tu leur dis malheur pourquoi c'est eux qui disent qu'ils se croient intelligents laisse-les ça c'est le 8e 9e verset 22 il revient il revient il revient sur ça malheur à ceux qui ont de la brabou pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liquères fortes il justifie les coupables prennent présent et enlèvent aux innocents leurs droits le ciel le regarde son prophète on dit il s'appelle le seigneur sauve il est établi mais personne le sauve et pourtant il prêche il croit que lui il est un bon prédicateur très bien 9 malheurs personne n'est réagi un jour maintenant il est là en train de prier et quand il prie on vient lui annoncer quelque chose le roi sous lequel il vivait là le roi Osias il vient de mourir il va faire quelque chose il faut que vous rencontrez Dieu dans votre vie chaque fois et qu'il vous pose des questions et qu'il vous donne comment aller de l'avant il a l'appel prophétique il n'est pas un faux prophète il a une identité le seigneur sauve ce n'est pas faux il a un message inadéquat il ne correspond pas avec sa nature quel est le message que toi tu prêches avec ce que Dieu t'a dit que tu es toute la question est posée là ça n'est pas d'aller parler si tu t'appelles le seigneur sauve tu prêches personne n'est sauvé tu vas avoir un problème quelque part tu vas avoir un problème si tu as une nouvelle créature en Christ et en même temps on te dit que Dieu t'a donné le ministère de la réconciliation dans 2 Corinthiens 5 18-19 et que tu n'arrives pas à réconcilier tes parents avec Christ tes voisins avec Christ tu n'arrives pas quelque chose ne va pas parce que tu es chrétien on n'est pas chrétien pour être chrétien dans la Bible tous les noms qui sont donnés ont une relation avec Dieu ou son royaume ou son œuvre ou bien en tout cas le monde naturel alors c'est quelque chose qui va se passer il a fallu que le vieil homme de Josué meurt avant que le Seigneur ne vienne pour envoyer Josué on dit Moïse le serviteur de l'éternel est mort quand les gens disent ça oui Moïse le serviteur de Dieu est mort Moïse était un bonhomme mais il est appelé vieil homme c'est pas dans son âge le vieil homme le vieil homme qui empêche d'entrer en Canaan Moïse était puissant en parole et en œuvre de l'Égypte mais plus tard de Dieu lui-même il a honni le plus puissant roi de la terre il a fait sortir le peuple donc de l'Égypte mais malheureusement la fin a été mauvaise or Dieu considère la fin il n'a pas pu le faire entrer Dieu s'est arrêté et Josué était assis il se disait mais si Moïse n'a pas pu est-ce que moi je peux c'est ça que vous comprenez pas et pourquoi dans Josué un Dieu va faire il va comparer les deux éléments pour que Josué comprenne quelque chose il dit Moïse le serviteur est mort est-ce que vous êtes à Canaan je vous ai dit non est-ce que je te dis que Moïse a péché je vous ai dit non je dis quoi le vieil homme qui vous empêche d'entrer à Canaan est mort ça correspond à Romain 6 sachant que votre vieil homme est mort vous n'êtes plus esclaves de péché non quand le vieil homme n'est pas mort il a agité tu as beau prier Moïse était un prieur un intergisseur mais tu ne peux pas rentrer dans ton territoire c'est pourquoi Dieu est venu en personne pour annoncer ça à Josué parce que pendant combien de jours personne ne bougeait dans le désert à tout le monde c'est fini il n'y a plus d'avenir et souvent les chrétiens c'est ça mais Dieu dit non au contraire c'est maintenant que les nouvelles choses vont se passer il dit mais Moïse s'appelle quoi le nom de Moïse c'est quoi Josué dit non c'est sauver des eaux tu t'appelles quoi Josué ça veut dire quoi sauveur ah bon entre Moïse sauver des eaux et toi sauveur regarde je dis oui mais quand c'était mon patron c'est lui qui a prié pour moi je dis Moïse c'est Moïse qui a fait son ministère est-ce que Moïse a fait son ministère Josué dit non est-ce qu'il t'a pas raconté comment il a échoué Josué dit oui et comment je suis venu l'aider Josué dit oui le même Dieu que je suis là je n'ai pas changé donc si tu veux réussir il faut considérer t'arrêter et sortir de cette pensée que Moïse était incontournable et que maintenant donc lève-toi le nouvel homme Josué l'homme de la grâce l'autre c'est l'homme de la loi toi t'es l'homme de la grâce lève-toi passe ce jour d'un passe ce jour d'un toi et le peuple que je t'ai confié et entre prends possession regarde verset 1 il dit qu'au verset 6 ce que tu as dit en sommaire à Josué pour entrer dans le pays que je donne aux enfants je donne Moïse a lutté lutté mais Josué lui dit la grâce donne et quand la grâce donne la grâce tu dois utiliser maintenant ta foi pour prendre possession de ce que Dieu t'a donné Dieu n'a pas dit va je n'ai prié il dit le moyen pour que ce territoire là passe à toi simplement de méditer la parole de jour et nuit et d'agir selon la parole je serai regardez les différents éléments du ministère dont nous avons besoin c'est pourquoi je parle elle a parlé de ça ce matin comment Jacob a perdu son truc donc vous voyez on ne peut pas vous précipiter on va aller prier non 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 les six premiers versets que Dieu a donné à Josué et ensuite le verset 7 et 8 courage méditer réussir dans ses entreprises quand tu dises ça la voie du soutenu grand veigre c'est la voie du soutenu du grand veigre pendant des années et des années et passées et repassées regardez le pédestre si je peux le mettre sur le tableau parfois quand on parle tu ne comprends pas comme tu es omnibulé par la prière tu ne comprends pas les écritures tu peux me remettre verset 1 verset 1 verset 1 on va dire simplement après la mort de Moïse serviteur éternel mon serviteur est mort ton vieil homme est mort je ne peux pas croire tu as crucifié ton vieil homme avec mon fils à la fois de Carver je ne te demande pas d'aller prier ni jeûner c'est un acte souverain je n'ai pas demandé ton avis ton vieil homme est mort ton vieil homme qui contient l'orgueil il est mort tu vas le jeûner pour quoi un mort était mort tu n'as jamais un mort lutter contre la bouteille de whisky le mort est cadavre il va lutter est-ce qu'il peut pourtant vous dites aux gens d'aller prier il n'a qu'à prier pour faire quoi le mort n'a qu'à prier pour faire quoi moi je comprends pas il n'a qu'à prier pour faire quoi on dit d'accepter on dit qui a cru qui a reconnu on demande simplement ça non non il fallait un mort on peut prier pour faire quoi vous mettez des gens dans des problèmes inutiles ils prient ils prient ça marche pas à la fin ils ne croient plus montre-le comment il faut croire et recevoir regarde la suite mon ami laisse mon verset voir deuxième élément le monde est m'en Sous-titrage MFP. 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 ... 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